C'est l'autre information de cette matinée, le pass sanitaire entrera en vigueur dans les transports de longue distance entre le 7 et le 10 août, annonce faite par le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari. Emmanuel Duteil, concrètement, comment va-t-on être contrôlé notamment du côté de la SNCF ? Eh bien ces contrôles à la SNCF vont être aléatoires. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que vous pourrez être contrôlé aussi bien au départ, pendant votre trajet, à l'arrivée, voire pas du tout. L'idée c'est de rendre ces contrôles le plus fluides possible, notamment au moment du week-end du 15 août, qui sera comme chaque année l'un des plus chargés. C'est-à-dire que grosso modo, la SNCF, on a un petit peu de mal à savoir comment on va véritablement réussir à mettre ça en place. Si jamais vous deviez être testé positif au Covid, au moment où justement vous devez prendre votre train, sachez en tout cas que la SNCF vous remboursera le voyage. Comme le dit le groupe, début août, la règle sera donc un billet, un masque et un pass sanitaire. Ces contrôles concernent les trajets en TGV, intercité et train nuit. Le pass sanitaire est aussi utilisé pour les vols intérieurs. Air France, pour gagner du temps, propose désormais de vérifier les documents avant d'arriver à l'aéroport. Merci Emmanuel Dutay, chef du service économie d'Europe 1.